A la recherche de sa première victoire à domicile, Montpellier reçoit Nice, une équipe qui n'a jamais réussi à s'imposer à l'extérieur cette saison. Daniel Congré profite de la suspension de Mapou Yangambiwa pour être titulaire. Claude Puel peut s'appuyer sur son équipe type, même si Kevin Hanin manque toujours à l'appel. Battu sur le fil en Ligue des Champions 2-1 par l'Olympiac House, Montpellier et René Girard attendent une réaction. L'entraîneur Erolte veut que ses joueurs reviennent vers ceux qui faisaient leur force la saison dernière, plus d'agressivité et imposer leur impact physique. Deux qualités qui s'y a merveille à Renato Sivelli. L'argentin est le premier à s'illustrer dans cette partie. Geoffrey Jourdren qui faisait son retour après sa mise à l'écart n'est pas inquiété. Mieux rabattre sa tête semble se dire l'argentin, un conseil qu'aurait dû suivre Souleymane Camara sur la première occasion Montpellier-Rennes. A la tradition veut qu'un joueur marque toujours contre son ancien club. Anthony Mounier profite de l'incompréhension entre Sivelli et Pejsinovic. Le serbe sauve sur sa ligne mais cette action annonce les prémices d'une soirée niçoise marquée par les cadeaux. Un seul tir cadré dans cette première période, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score 2-0-0. Aucun changement à la pause, le match reprend sur un faux rythme. Il faut attendre la 53ème minute et cette énorme erreur de Lloyd Palin pour voir l'ouverture du score. Souleymane Camara file vers son cinquième but de la saison et trompe Joris d'elle. L'erreur de Lloyd Palin, milieu de terrain de formation, replacé sur le côté droit après les départs de Claire et de Coulibaly à intersaison. Le latéral droit niçoit est en difficulté dans ce match. John Utaka l'a compris et insiste sur le côté gauche montpellierain. Le Nigérian profite du très bon ballon donné par Cabela. Premier but de la saison pour John Utaka. Avec deux buts pris en 7 minutes, Nice accuse le coup. Mais les mésaventures niçoises ne s'arrêtent pas là. Incompréhension en début de match, manque de communication pour finir. Civelli, Kologezak et Del voient à le triptyque qui offre un 3ème but inespéré au Montpellier 1. Un but à mettre au crédit de Renato Civelli. 3-0 à la 87ème minute. Nice continue néanmoins de pousser. La génération Gambardella s'illustre. Mahmoud Traoré pour Neal Mopé. Deuxième apparition en Ligue 1 seulement pour le milieu de terrain niçois qui obtient un pénalty dans les arrêts de jeu. Garibokaldi sera expulsé suite à cette faute. Dariuk Vitanic se chargera du pénalty. L'argent avait manqué celui de la victoire face à Saint-Etienne. L'ancien buteur de l'Ajax s'offre une panenka aussi jolie qu'anecdotique. Montpellier s'impose 3-1 et remporte son premier match à la Mausson cette saison. Sous-titrage ST' 501